Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Leu. Aujourd'hui, je vais faire un pastilla d'agneau. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Even though this video is in French, you can consult the recipe in the language of your choice on my website. Alors, c'est parti! Ça pétille, donc on ajoute nos morceaux d'agneau. Alors, notre agneau, il fuit sauf un morceau, donc on l'enlève. Là, on ajoute ici, j'ai une purée qui fait trois gouttes d'ail, trois oignons, trois branches de céleri, un pouce de gingembre et une pincée de filaments. On ajoute. On débatte. Ici, de la coriandre, donc un quart de bottes, un quart de bottes de persil, du basilic, une cuillère à thé de basilic séché. J'ai du basilic frais, donc j'en ajoute aussi. Deux tasses, on embrasse tout. On remet l'enflure d'agneau. On va couvrir et on va laisser mijoter 5-10 minutes. Alors, à quelques reprises, il faut tout simplement faire. Le couvercle c'est chaud maintenant. Donc, je le fais avec le mouton aussi. Ça fait 5 minutes. Donc, on va ajouter un peu d'eau. Donc, c'est deux tasses, en tout cas partout, mais là, on va ajouter comme à peu près une demi-tasse tout simplement. Et on referme. J'ai baissé le feu. Je suis rendu à 3 sur 9. On va ajouter, ici, j'ai une cuillère à soupe de pâte de tomates ou pâte de harissa. Moi, j'aime bien la harissa. Le jus d'un demi-citron. Et le reste de deux tasses d'eau. Hier, j'ai fait tremper une tasse de lentilles dans une eau additionnée de bicarbonate de soude, une cuillère à soupe. Donc, on va ajouter ça aussi au bouillon. Et on couvre. On peut rajouter le sel et le poivre tout de suite. Donc, c'est les poivres. On enlève l'agneau. On poursuit la cuisson à découvert, cette fois-ci, encore 15 minutes. Alors, j'ai déchiqueté les morceaux d'agneau. Donc, on remet les morceaux d'agneau dans le ragout. Et on y verse 2 œufs. On brasse jusqu'à la cuisson complète des œufs. Donc, on met ça de côté. Alors, j'ai huilé mes feuilles et je les ai placées en quinconce. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Et j'ai mis une dans le fond. Désolé, j'ai mis le ragout avant de mettre les noix. Donc, ici, j'ai des pistaches. Donc, on va mettre la moitié. Maintenant, on va mettre notre ragout. Vous voyez, ce qu'il me reste, c'est ça ici. Donc. Maintenant, on va mettre des noix de pain, des pignons. Et on couvre avec le reste des pistaches. Alors, après avoir mis les pistaches, j'ai couvert de deux feuilles ici. Là, on referme. Donc, le four est préchauffé à 375. Donc, 190. C'est juste. Alors, on met notre bastille là, au centre. Et on fait cuire jusqu'à ce que ça commence. Je l'ai sorti. Ça, ça va être le dos. Ici, il y a beaucoup d'huile. Je ne vais pas me brûler. Donc, on va quand même essayer d'éponger le plus possible. Donc, on dépose l'assiette par-dessus. Et là, on tourne. On retourne rapidement. Voilà. Et on enlève. Donc ça, c'est le bon dessus. Donc là, on va faire cuire le dessus de la même façon. Donc, je le mets au four et je le fais griller jusqu'à ce que ça soit bien doré. Là, on va le mettre en mode grillade 2-3 minutes. J'ai sorti la pastilla du four. Maintenant, on va la laisser reposer 10 minutes. Ça fait maintenant 10 minutes. Je veux que ce côté-là soit sur mon assiette. Donc, on va retourner la pastilla de sens en premier. Et c'est chaud, fait qu'il faut faire attention. Je pensais que c'était assez refroidi, mais non. C'est chaud. Et maintenant, on peut éponger aussi un petit peu, si vous voulez. C'est beaucoup d'huile. Donc, maintenant, on met ça par-dessus. Et là, on la retourne. Voilà. Et maintenant, on va saupoudrer de sucre à glacer. On va tracer des lignes avec notre doigt. C'est de la cannelle. Et on va tracer des lignes dans l'autre sens. C'était ma recette de pastilla d'agneau. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501